salut à tous et à tous sur le temps 63 aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et donc cette vidéo elle va consister en fait à vous donner une première astuce donc qui suivra d'autres donc pour l'enduro ou pour d'autres pratiques à vous de voir donc on va commencer donc ce serait une petite technique pour m'avoir froid aux doigts limiter donc les risques d'enjure etc au doigt alors simplement je vais vous conseiller déjà de prendre des protégements ça va réduire le vent j'ai entendu dire que 10 km heure ça faisait moins un degré donc il suffit qu'on roule un peu sur du roulant 70 km ça fait déjà moins 7 degrés le ressenti je parle donc voilà voilà après on va donner une petite astuce qui coûte pas cher donc pensez vous faut du scotch us et tout simplement ce qu'on va faire on va venir en mettre sur les poignets alors le scotch us qui est bien c'est qu'on peut le découper à la main il se déchire très facilement hop et malgré ça il reste très très solide donc voilà c'est une petite astuce vous pouvez en mettre plusieurs épaisseurs afin que le métal soit isolé le métal des poignets est très très conducteur de chaleur donc par temps froid c'est assez dérangeant même très dérangeant donc là c'est peut-être pas très propre mais au moins ça devrait être efficace bon le mien est un peu tordu c'est peut-être pour ça ça fait quelques petites boules on va le faire de l'autre côté donc cela est bien droit donc vous allez voir donc pour voir peu près où vous le mettez bien sûr vous prenez votre poignet et vous regardez donc moi c'est à peu près par ici ils sont un peu sur le côté fin pour que les prennent bien en bout mais comparé à d'autres personnes c'est pas énorme non plus donc hop c'est une petite astuce pas cher comme je vous ai dit et ça risque de bien être confortable à l'usage donc voilà n'hésitez pas aussi à me donner toutes vos petites astuces donc des astuces d'enduriste de gross man des petits trucs ça peut être mécanique technique pas de pilotage bien sûr là ce sera juste des petites astuces qui puissent vous faciliter la vie ou tout simplement améliorer votre expérience de pilotage votre feeling le confort etc donc je vous avoue c'est pas très beau mais au moins vous pouvez être sûr que là normalement vos doigts ils seront bien au chaud dans vos gants et ils seront pas gênés du tout par par la température des leviers donc ce soit embrayage ou freins donc voilà j'espère que ce premier épisode vous a plu j'attends toutes vos vos questions tous vos commentaires vos idées c'est super super important donc de préférence en message privé sur la page facebook ou sur twitter il y aura le lien dans la description pour qu'on puisse bien discuter c'est plus facile que pour les commentaires et si vous avez aucun des deux ben les commentaires